Bienvenue à Momentum Jeunesse, j'en profite pour accueillir toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook Live. Est-ce qu'on pourrait les applaudir également, les accueillir ? Vous êtes avec nous. Merci les amis, merci de nous faire l'honneur de passer cette soirée avec nous. Et ce soir, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, vous le savez, le thème de cette soirée. On va parler d'amour ce soir. Vous pouvez faire mieux que ça. On va parler d'amour. Vous savez que la Bible nous parle d'amour. Dieu, Dieu, Dieu parle énormément d'amour. Dieu est un Dieu passionné, un Dieu jaloux, un Dieu qui aime sa création, qui a comparé l'Église à son épouse. Je crois que la Bible nous parle d'amour. Il y a des gens qui croient ça avec moi ? Alors ce soir, on va parler d'amour. Il y a des gens qui sont un peu gênés, je le sens. Non, non, je ne vais afficher personne ce soir. Mais j'aimerais faire, pour les statistiques, Momentum Jeunesse, j'aimerais faire une petite question qui va résumer un petit peu le début de cette soirée. Est-ce qu'il y a des gens, ce soir, vous êtes en couple ? Eh, lève la main. Lève la main. Je parle de gens mariés. Ah, voilà. Déjà, ça commence. OK. Déjà, on peut les applaudir. On peut les applaudir. On peut les honorer. Ouais, vous avez entendu Marne aussi, au fond, qui cherchait son mari, son élu, désespérément. Marne qui a animé le talk show. J'espère que vous avez bien suivi ça sur les live et tout. On peut le dire Marne aussi, également. Fait le super boulot dans le stade de Montréal pour Jeunesse. Donc, si tu étais en couple, mais que tu n'es pas marié, c'est que tu es dans cette période des fréquentations. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en fréquentation ? Eh, c'est pas mal, hein. Je ne suis pas en train de noter, là. OK. Je vois. Non, je rigole. Dieu t'a vu aussi. C'est ça. OK. Et c'est le moment, pour toi, qu'il y a peut-être quelqu'un que tu es en recherche dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des gens célibataires dans ce lieu ? Lève la main, lève la main. C'est célibataire. Eh, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Il y en a, je le sens, que vous êtes gênés. C'est en mode, j'ai envie de regarder, mais je vais me taper la fiche. C'est marrant, parce qu'il y a des gens, il y a des gens où vous n'avez pas levé la main. C'est en mode, je ne sais pas trop où je me situe là-dedans, tu vois. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ma vie. Donc, on va parler d'amour. Et je sais que c'est une thématique incontournable dans une année jeunesse que de parler d'amour, que de parler des relations gaffies. Moi, je n'avais pas mesuré ça avant de rentrer dans l'église pour la première fois, avant d'être chrétien. Je n'avais pas mesuré ça, l'importance que ça avait pour un chrétien. Cette situation amoureuse, le célibat, les fréquentations, tout genre de choses. Moi, je suis arrivé dans une église précédemment, juste avant d'arriver ici. Et moi, je venais de me séparer d'avec une personne et je n'avais vraiment pas envie de rentrer dans une nouvelle relation. Je m'étais dit à Dieu, ok, moi, j'ai trop souffert, je veux vraiment juste que tu me reconstruises et je veux juste des amis. Et donc, je cherchais un petit peu des amis partout, des amis féminins, des amis masculins. Et là, j'ai vite compris que je ne les attirais pas juste au niveau amical, certaines personnes. Quand elles te regardent comme ça, c'est tellement bien ce que tu dis. Tu comprends rapidement que ce n'est pas juste que de l'amitié. Et je voulais, vraiment, c'est quelque chose que je n'avais pas analysé. On aurait dû, c'était comme dans la pub, accès quand tu te mets du parfum comme ça, et que tu les attires. Et je ne suis pas pourtant un super beau gosse. Là, c'était votre moment, si, si, c'est ça. Je ne suis pas le mec le plus barack, le plus intelligent, donc je n'ai pas quand même naturellement ce pouvoir. Mais je comprends, j'ai compris une chose. Surtout quand tu es dans une petite église et que tu n'as pas beaucoup d'opportunités. J'ai compris que le premier gars qui se pointait, il est pour moi. Il est pour moi. Laisse-le-moi. Et il y a comme, tu sais, dans la princesse réponse, on imagine un peu les filles comme ça, en attendant le pronchevalier qui va arriver. Libère-moi de mon célibat. Je t'en supplie, mon Dieu, qu'il me libère de mon célibat. Et certains, vous pouvez vous retrouver comme ça. Mais j'ai déjà envie de commencer par te dire que le célibat n'est pas une demi-situation. Amen. Le célibat, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, est une véritable situation, une véritable opportunité. Comme jamais ça ne se représentera pour toi dans ta vie que de tisser une relation profonde avec Dieu, que de passer du temps avec Dieu comme jamais. Je vous le dis aujourd'hui, vous allez dire, je suis pasteur, c'est là, ta vie, elle est dédiée à ça. Non, je vous le dis à l'époque où j'étais célibataire et que j'étais engagé, je n'ai jamais eu autant de temps, autant d'opportunités pour lire la parole, pour lire des livres, pour prier, pour passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas une demi-situation d'être célibataire. Le célibat, ce n'est pas une demi-opportunité. Ok ? Je sens que... Ouais, ok, c'est bien, mais passe à la suite. Vite, rapidement, s'il te plaît. Non, je vous le dis, toutes les saisons sont bonnes à vivre. Si vous êtes en fréquentation, vraiment, je vous le dis, c'est une belle période, les fréquentations. En fréquentation, tu apprends à découvrir la personne et puis à savoir comment aller. Puis c'est un petit peu... Tu es un petit peu encore timide, tu n'oses pas encore tout faire devant elle. Genre, tu mâches, mais tu fermes la bouche en mangeant vraiment des trucs que tu ne feras plus jamais par la suite. Tu sais, vraiment, tu es là, tu es appliqué, tu es bien gominé, tu es coiffé. C'est beau, ce moment-là. Par la suite, c'est autre chose. Mais tu vois, profite de ce moment-là, ne cherche pas à aller trop vite. Parce que, après, le couple arrive très vite, mais c'est beau, le couple. Et les couples disent amènes. Et les quatre personnes qui sont dans ce lieu, qui sont en couple, disent amènes à ça. Non, c'est vraiment bon. Chaque période est belle à vivre. Vraiment, je veux vous encourager à ne pas précipiter les choses. Chaque période est belle à vivre. Maintenant, ceci dit, après cette considération, je vais essayer les questions qui vous brûlent les lèvres. La question... Non, pas la première question. Parce que la première question, c'est, il est où ? Il est où ? Et elle est où la bonne personne pour moi ? Je suis sûr que la première... Il y a certains d'entre vous, là, vous allez voir l'élu arriver, vous allez dire, mais t'étais où ? Mais t'étais planqué ou quoi ? Il s'est passé un truc. T'étais planqué. Je t'ai cherché partout. Après cette question, après cette question-là, la deuxième question, c'est comment je dois me comporter dans toutes ces saisons-là ? Comment, quand je suis dans le célibat, quand je suis célibataire, en tant que chrétien, comment je dois... Quelles sont mes limites ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quel est le bon comportement chrétien et célibataire ? Quel est le bon comportement ? Quelles sont les limites dans la fréquentation ? Est-ce qu'on peut tout faire ? Est-ce qu'on a le droit de s'embrasser ? Est-ce que je reste chrétien si j'embrasse, si je caresse ? Est-ce que je suis chrétien ? Et puis après, quand je suis en couple, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que après, c'est bon, c'est Pompé Love, c'est parti, je peux faire ce que je veux dans toutes les positions que je veux ? C'est bon ? Oh, il a dit position. Oh mince ! Je suis choqué. Ok, comment je dois me comporter ? C'est quoi les limites ? Où je vais ? Comment être chrétien et amoureux ? C'est le titre de mon message ce soir. Comment être chrétien ? Être chrétien et amoureux. Ça, c'est tout un programme. Et vraiment, l'erreur à ne pas faire, je crois, ça serait de faire croire à tout le monde, comme peut-être tu l'as entendu autour de toi, que tu n'occupes pas de ces affaires-là. Tu as le temps. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur tes études. Mon ami, il te faut culpabiliser. Ah, c'est la chair, tout ça. Tu regardes les hommes, tu regardes les femmes, c'est la chair qui parle à ta place. Ça, ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué la chair. C'est sûr, mon ami, quand tu dis ce genre de choses. Ça fait longtemps que tu n'as pas été jeune. Parce qu'à cette époque-là, l'époque dans laquelle vous êtes, c'est tout à fait normal de ressentir ce genre de choses. C'est physique, c'est biologique. Qui a inventé la physique et la biologie ? C'est Dieu. Oh, je pense qu'on ne va pas contredire Dieu. D'accord ? Après, de regarder avec convoitise tout ce genre de choses, je suis d'accord, c'est mal. Mais tout ce qui se passe en toi à cette période est normal. J'ai envie que tu regardes ton voisin et tu lui dis « T'es normal, t'inquiète pas, c'est normal, c'est normal. » Peut-être pas toi, Théo, mais les autres, c'est normal, ça va. Tu es normal. C'est normal ce qui se passe. Je sens qu'il y en a, vous y mettez beaucoup de cœur. Beaucoup, beaucoup de cœur. J'ai lu ça. Non, mais vous rigolez. Pourquoi vous j'ai dit ça ? Je vous ai lancé, là, c'est fini. Sur les forums cette semaine, alors que je regardais différentes choses sur les couples, sur le célibat, ce genre de choses, j'ai lu une phrase, je crois que c'était sur le top chrétien, sur le top chrétien, il y avait une personne qui avait posé la question « Est-ce que c'est mal d'embrasser alors que je suis en période de fréquentation ? Est-ce que c'est un péché ? » Alors moi, j'ai mon avis là-dessus, et mon avis, c'est non. Mais dans certains cas, c'est vrai que c'est possible que ça t'entraîne à faire des choses qui seraient, par contre, péchées. Par contre, la réponse à cette question a été cinglante. Vous savez, ce n'est pas la réponse du top chrétien, c'est la réponse de toutes les personnes dans les commentaires, en bas. D'accord ? Regardez ceci. Tu n'as que 15 ans, et tu as du chemin à parcourir. Mets fin à cette pratique, sinon je t'assure que tu vas tout gâcher. Je te conseille de ne pas chercher à savoir pour l'instant si c'est un péché ou pas, mais tout simplement de te consacrer à ta formation et à entretenir ta communion avec le Seigneur. Prends part à des activités saines, des frères et des sœurs qui partagent la foi avec la communion fraternelle. Amen. Purée, j'aurais 15 ans, franchement les amis, j'aurais pleuré, j'aurais versé ma larme. Ah oui ? C'est ça qui m'attend. Mais en fait, vous savez quoi ? La réponse de l'Église, la réponse de l'Église aux fréquentations, à l'amour, à la sexualité, à ce genre de choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, parce que ce monde est très déviant. On est d'accord que c'est un peu n'importe quoi dans les soirées parfois ? On est d'accord que dans les pubs ou autres, il se passe des choses, on n'aurait pas tous envie d'être là ? C'est vrai que c'est déviant et c'est très libertin, c'est très libéral. Donc la réponse de l'Église, et la réponse de nos pères parfois, a été de dire, de vouloir contrôler, de vouloir dire, non, non, c'est mal, regarde pas ça, fais pas ça, préoccupe-toi de Dieu, regarde vers Dieu d'abord, sans te poser, sans te dire, sans t'expliquer quoi que ce soit, sans te dire pourquoi, sans te dire comment, je te dis juste, occupe-toi d'autre chose. C'est pas normal ce qui se passe à l'intérieur, préoccupe-toi d'autre chose, tourne la tête ailleurs, ok ? Et qu'on t'explique pas pourquoi, ça te donne juste envie de faire le contraire ? Quand on te dit, arrête avec ces sentiments-là, arrête avec ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas normal, arrête, contrôle ça, fais autre chose, est-ce qu'on est d'accord que c'est plutôt en train de monter, que j'ai encore envie de plus, envie de faire le contraire ? Vous êtes normaux, vous êtes comme moi ? Moi, j'ai peut-être une petite illustration, en tout cas, pour vous faire saisir cela. Une fois, ma mère m'a dit, avant Noël, elle m'a dit, Ben, ne va pas dans le garage, cherche pas à savoir pourquoi, cherche pas à y aller, c'est tout. Je lui ai dit, ok, pour lui faire plaisir, bien évidemment. Deux heures plus tard, j'étais dans le garage, évidemment, pendant qu'elle était au travail, et je rentre dans le garage. Et puis là, j'étais avec mon frère en liaison cérébrale. Je suis dans le lieu interdit, Guillaume. Ça fait flipper. Je cherche l'endroit, je cherche l'objet, il n'y a aucun objet compromettant dans cette robe. Et puis là, je comprends. En fait, ma mère a donc planqué les cadeaux de Noël dans le garage, et elle ne voulait simplement pas que j'y aille. Pour l'instant, je peux m'arrêter là. On est d'accord que je rentre dans ce lieu, je peux m'arrêter là, il ne va rien se passer pour moi, ma mère ne saura jamais cette histoire, et puis il n'y a rien de compromettant, je n'ai pas péché encore. Sauf que bien souvent, tu rentres dans ce lieu interdit, tu te dis, maintenant que je suis là, autant que j'ai jusqu'au bout de l'affaire. Donc, je me précipite sur le cadeau, je le ramène dans la cuisine, et telle une opération à la Doctor House, nous disséquons le cadavre, ou plutôt le colis. Et donc, on regarde à l'intérieur, et là, c'est pareil, ça pourrait s'arrêter là. Wouah ! Exactement le jeu vidéo qu'avec mon frère, on avait commandé comme par hasard quelques semaines avant. Et là, ça pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire, wouah, super, elle a vraiment pensé à ça, c'est vraiment une bonne maman. Mais non ! Une fois que tu as le doigt dedans, une fois que tu es dans le péché, tu veux aller plus loin, on ouvre la boîte. Allez, on se fait une petite partie. Allez, on se fait une petite partie. Allez, juste une petite, allez, vite fait. On regarde l'intro, Guillaume, on regarde l'intro. Ok, on regarde l'intro, allez, regarde. Puis là, on tape le jeu, comme ça, c'est trop bien, on rigole, on rigole, on rigole. L'après-midi passe, on a fini le jeu. On a fini le jeu, plié en deux. On remballe tout ça, on met ça dans l'étagère. On était tellement contents de notre coup. Sauf que, évidemment, quelques jours plus tard, quand on a déballé le cadeau, a fallu mimer quand même qu'on était contents. « Oh, merci, maman, c'est trop gentil. Tu as vu Guillaume, il a l'air vraiment bien. Ah oui, il est vraiment bien. » Et en fait, tu es déçu. Tu te dis, « Mais pourquoi je me suis gâché mon Noël tout seul ? » Et le parallèle est le suivant, les amis. Le parallèle est le suivant. Ce qu'on a fait avec la sexualité, avec l'amour, c'est de dire « N'y va pas. Ne regarde pas. C'est pas normal. N'y va pas. » Et toi, la première chose que tu as envie de faire, c'est de y précipiter. Et une fois que tu es là-dedans, tu te dis, « Purée, il m'avait dit qu'il ne fallait pas que je rentre en relation avec ce cas, mais maintenant, j'y suis. » Et puis là, tu te dis, « Ok, maintenant que je suis là, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que je n'irai pas un petit peu plus loin ? Maintenant que je suis dans le péché, est-ce que, bon, ok, je peux l'embrasser, je peux l'enlasser, ça ne va pas encore trop loin ? Et puis tu vas, et puis tu vas, et puis quelques temps plus tard, tu te retrouves à Noël et puis le cadeau, il est ouvert. Vous avez compris le parallèle ? Je dois vous faire un dessin ou comment ça se passe ? Tu t'es gâché tout seul. Tu t'es gâché tout seul. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, la réalité est la suivante, c'est que plus on te dit de faire quelque chose, plus tu fais le contraire. Moi, j'ai réfléchi à cette histoire. Je me suis dit, « Ma mère, le seul moyen que je n'aurais pas été finalement dans ce garage, ça m'aurait dit, « Écoute Ben, c'est pas dur, il y a un cadeau, c'est le cadeau de Noël, si tu as envie de gâcher ton Noël, tu y vas et tu l'ouvres. » Responsabilité. « Ben, tu es mon fils, tu veux y aller et que tu vas l'ouvrir, c'est toi que ça regarde. » De dire la vérité, d'être vrai, de dire les vraies choses. Je crois que ça m'aurait plus impacté. Je ne dis pas que je ne l'aurais peut-être pas fait, mais je dis que ça aurait eu beaucoup plus de chances de marcher. Je crois que l'Église a fait l'erreur depuis des années de dire, « Ne regardez pas, contrôlez-vous, contrôlez-vous. » Et puis quand on dit de contrôler, c'est encore de plus en plus dur. Ce soir, je ne veux vraiment pas rentrer dans ce sujet-là. Je ne veux vraiment pas prendre ce biais-là. Ce que ce soir, j'ai envie de vous dire, vous le savez assez, ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous la connaissez, la parole de Dieu. En vrai ? Enfin, certains, peut-être. Mais tu la connais, tu le sais. « Je ne tuerai pas, je ne volerai pas, je ne coucherai point. » Non, ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas le début. Mais en tout cas, tu l'as bien imprégné, ça. Tu le sais que tu ne dois pas faire ceci, tu le sais que tu ne dois pas faire cela. Mais j'ai l'impression que plus on dit cela, plus on fait le contraire. Je crois que la seule manière pour que ça soit efficace, ce n'est pas qu'on vous impose une loi, et c'est que la loi vienne de vous. C'est la seule possibilité. C'est pour ça que ça n'aura pas d'impact ce soir si je vous dis, « Les relations gaffies, vous devriez vous comporter comme ça. Les gars, vous devriez faire ceci. Les filles, vous devriez faire cela. » Ce n'est vraiment pas le message que vous avez envie d'entendre ce soir parce que vous la connaissez. Par contre, je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de votre identité, ce que vous devriez connaître, ce que vous voudriez connaître. J'ai noté ceci, si on t'impose une loi, tu vas peiner à la respecter. Mais si la loi vient de toi, tu t'y soumettras plus volontiers. En plus, le gars fait des rimes. C'est énorme. La Bible nous dit aussi, « Voici des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël, où je conclurai avec la maison d'Israël, pardon, pardon, voici venir les jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je m'inscrirai et je l'inscrirai dans leur cœur. » Jérémie 31. « Dieu sait très bien que s'il te donne un programme tout fait de comment te comporter avec les gars et les filles, ça ne va pas marcher. » En fait, le seul moyen, c'est que la loi vienne en toi, elle descende en toi. Nous, on aimerait tellement avoir comme un code de comment on doit se comporter dans la vie, au quotidien. On aimerait tellement que la Bible soit tellement pratique. Tu sais, ça existe, vous connaissez le code civil. C'est une déclinaison de la loi, puis presque, si on pouvait résumer la loi française, c'est égalité, liberté, fraternité, tout ce genre de choses. Sauf que dans ton quotidien, c'est un petit peu difficile de juste bien agir avec ces trois mots. Tu écorches la voiture de ton voisin, j'utilise lequel des trois ? La liberté, de me barrer, l'égalité, on paye à 50-50. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, ils ont décidé de faire un code civil qui détaille la loi de ton comportement dans le quotidien. Et on aimerait tellement que la Bible fasse ça. Mais Dieu sait que ça ne marcherait pas, parce qu'on ne la respecterait pas. Le seul moyen, dit Dieu, pour que ça marche, c'est que la loi, elle descende dans ton cœur. Le seul moyen que tu ne regardes pas la pornographie, le seul moyen que tu respectes ton futur mari, que tu ne le trompes pas, et inversement, le seul moyen que tu puisses être un homme qui a des limites dans les fréquentations, le seul moyen, c'est que la loi, elle vienne de toi. Le seul moyen. Donc, la question n'est pas qu'est-ce que l'Église a dit pour vous ? Qu'est-ce que vos parents ont dit pour vous ? Et moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que toi, tu veux pour toi ? Qu'est-ce que toi, tu veux pour ta vie ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Est-ce que tu veux pour ta vie ? Parce que c'est le seul moyen, je me répète, c'est le seul moyen pour que tu tiennes dans ces moments de tension où c'est tentant d'aller vers l'autre, où c'est tentant d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes avec moi ? Yes. Alors, on va aller un peu plus loin. La Bible nous dit aussi ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le mot « connaître », c'est le mot « ginosko ». Et le mot « ginosko », il veut dire évidemment comprendre, avoir de la connaissance, savoir, mais il veut dire également, c'est un terme qui est connu des juifs pour dire « relation sexuelle ». Les gens qui disent que la Bible ne parle pas de sexe, par exemple. Relation sexuelle. Quand tu connais la vérité de manière intime, et qu'est-ce que nous dit la parole ? Quand tu connais quelqu'un de manière intime, quand tu as une relation sexuelle avec une autre personne, ce n'est pas juste de corps comme ça qui s'additionne. Tu ne deviens une seule personne. Donc, la connaissance que tu as de qui tu es, de ce que tu veux dans la vie, si tu la connais, si elle devient toi, en fait, vous ne faites plus qu'une seule personne. Ce n'est pas une loi qui t'est imposée. La loi et toi, vous ne pouvez plus la différencier. Et la loi vient de toi. C'est le seul moyen pour que tu puisses tenir bon. Le seul moyen. Alors, ce soir, j'aimerais que vous compreniez que la connaissance va vous libérer. Et ce soir, vous avez besoin de comprendre qui vous êtes. Ça, c'est le premier point. Je vous dis d'avance mes points. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes parce que vous allez agir en adéquation. Vous avez besoin de comprendre ce que vous voulez parce que vous allez agir avec détermination. Et vous avez besoin de comprendre ce que vous serez avec votre future épouse ou future époux parce que vous allez agir par anticipation. C'est un bon programme. On y va ensemble ? Yes. Merci pour les deux. Amen. Est-ce qu'on y va ensemble ? Amen. Le premier point, je prends qui je suis et j'agis comme tel. 1 Pierre 3 à 1. On va faire une lecture assez conséquente. Et je vais demander aux féministes dans ce lieu de rester calme. J'ai hésité à partager ce texte. Mais... Paul dit « Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari. » Est-ce qu'on peut sortir la personne qui a dit « Amen » à ça ? Pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole... C'est important ce qu'ils disent. Pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole par le témoignage silencieux. Ouh, c'est dur pour une femme parfois. Témoignage silencieux. Silencieux de votre vie quotidienne. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée inspirée par le respect pour Dieu. Vous voulez être belle ? Ne recourez pas à des moyens extérieurs. Coiffure, savante, bijoux, d'or, tenue élégante et recherchée. Soyez bien habillés quand même. Mais... Que votre beauté réside dans votre être intérieur. Dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. paisible. Voilà la par... Ah, il n'y en avait qu'une fois, pardon. Paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. C'était celle que recherchaient dans les anciens temps les femmes consacrées à Dieu. Elles avaient placé leur espoir en Dieu et elles étaient soumises chacune à son mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. dans son obéissance à Abraham. Elle l'appelait mon seigneur. Personne n'a dit Amen. C'est bien parce que là, ils vont se faire lapider s'ils vont plus loin. Vous êtes devenues des filles, ces filles. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler ni par la crainte ni par les menaces de personne. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Amen. Non, c'est pas ça. Écoutez, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles sont d'une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. Et honneur. Honorez vos femmes, vos futures femmes, les maris. Hé, c'est bon ça. Traitez-les avec honneur dans sa grâce. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles mais parce qu'elles héritent avec vous de la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, 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 vous faites vous-même obstacle à l'exhaussement de vos prières. Amen. Ce texte, je sais que les féministes vont dire, ah, mais on l'a entendu, oui, on le sait qu'on doit être soumis à nos maris, c'est bon. Et j'en ai marre de ce texte. Moi, j'aimerais vous dire que ce soir, ce texte se consacre davantage aux hommes et aux femmes plus qu'à une tranche sexuée de cet auditoire. Il s'adresse à tout le monde. En fait, Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il est en train de s'adresser à des femmes et pas juste à toutes les femmes de l'univers, du monde entier qui existeront et qui ont existé. D'accord ? Il est en train de s'adresser à une catégorie de femmes. En fait, à cette époque, la bonne nouvelle vient d'être annoncée aux Juifs. On est d'accord ? Ça vient juste d'être annoncée aux Juifs. Et il se peut que certains aient accepté et d'autres non. Il se peut même que dans certains couples, le mari soit inconverti et la femme convertie et accepté cette bonne nouvelle. Et il s'adresse à cette femme-là et leur dit « Eh, mesdames, soumettez-vous. Je sais que vous avez cette connaissance, vous avez la vérité, vous pourriez comme prendre position et dire à votre mari combien il a tort, mais c'est pas comme ça que vous allez le gagner. C'est pas comme ça que vous allez le gagner. C'est par la soumission. C'est en ayant un bon comportement, c'est en étant telle une fille de Sarah, en ayant un bon comportement que vous allez le gagner. Et ça, c'est beaucoup plus important. En fait, Paul est en train de rappeler aux femmes et il nous le rappelle à nous aussi, les hommes, qu'il y a une condition plus importante que d'être la femme de ton mari. C'est d'être celle, la fille de Dieu. Il est en train de dire « Vous êtes des filles de Dieu, vous êtes des enfants de Sarah. Avant d'être même la future femme de votre mari, vous êtes des enfants, vous êtes des descendants, des fils de la promesse, vous êtes des filles incroyables, vous êtes des filles de Sarah, vous êtes des héritières, wow ! » Il est en train de leur dire qui il est, qui elles sont. Et c'est important que tu comprennes qui tu es parce que tu vas agir en adéquation. Il leur dirait « Mais tu as le roi, tu pourrais protester, tu pourrais dire, tu pourrais chercher à le convaincre par la parole, mais c'est pas comme ça que tu vas faire. C'est par le comportement. C'est en sachant qui tu es que tu vas réussir à te soumettre. C'est pas en comprenant que tu es la femme et que tu dois être soumise à ton mari. Non, c'est pas ça. Je te demande pas une soumission comme celle-là. Je te demande de comprendre qui tu es. Et parce que tu comprends que tu es une fille de Sarah, que tu es une fille de la destinée, une fille du Dieu Tout-Puissant, alors tu vas te soumettre parce que tu comprends qu'il y a quelque chose de plus important à gagner, c'est l'avis de ton mari. C'est pas la même histoire. On s'entend là ? On s'entend ? C'est plus du tout la même histoire. Tu as besoin de comprendre ce soir qui tu es parce que tu vas agir en adéquation. Plus je comprends qui je suis, plus je vais agir comme je dois être. Ça, c'est un de mes points ce soir. Plus je comprends qui je suis, plus je vais agir comme je dois être. Vous savez, cette semaine, avec les ados, on a été à Londres. C'était cool. C'était vraiment bon. On a vraiment kiffé. C'était vraiment bon. Et il s'est passé quelque chose dans la rue, dans les rues de Londres, un événement assez incroyable. Vous savez déjà de quoi je vais parler. Notre ami et pasteur Jean-Marie Mouriez, avec un autre ado, Élisée, ont décidé, devant le palais de la Reine, de se faire passer pour des stars. Oui, oui, ça fait passer pour des stars. Et ils ont dit, écoutez, vous allez faire comme si vous étiez nos groupies et on va voir ce qui va se passer. Et donc, ils arrivent comme ça et puis vraiment, ils se baladent comme des stars. C'est un peu en mode, je suis gêné, je suis là, mais je regarde, mais je ne regarde pas. Vraiment, ils ont vraiment la bonne attitude. Ils jouent vraiment bien le jeu. Et puis là, il y a tous les ados et puis moi, le premier, on est là comme ça, derrière. Ah, mais c'est Jean-Marie Mouriez. Ah ! Puis dans les rues, ah, Jean-Marie, un selfie, tes cheveux gominés, c'est merveilleux, tes muscles, oh là 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 là. C'est moi qui touchais ces muscles, personne d'autre. Ok ? Non, Jean-Marie, wow, Élisée, super, la chevelure, Justin Bieber, énorme. Et là, du coup, tout le monde pose la question, tout le monde pose la question, mais qui c'est ? Puis on entendait, il y a vraiment des rumeurs comme ça, mais qui c'est ? Puis dans un anglais parfait, Amandine répondait, oui, c'est la célèbre star, Jean-Marie Mouriez, chanteur professionnel, en France. Et là, ah, wow. Et puis on voyait des gens, des gens commençaient à faire des petits selfies discrètement, comme ça, tu sais, en mode, je ne sais pas qui c'est, mais on ne sait jamais, ça peut valoir de l'argent, cette affaire. Discrètement. Il y avait même une jeune fille, c'était très drôle, il y avait une jeune fille, comme ça, à regarder ça de loin, puis à parler avec ses parents, à rigoler, puis d'un coup, elle s'est dit, allez, j'y vais, j'y vais pas, ah, je fais bien la dot, quand même. Et elle y va, elle court, elle demande un selfie avec Élisée et JM, je dis, wow, c'est incroyable. Comment ça a marché, cette affaire ? Parce que non seulement, il y avait tout le monde qui était là en train de les suer, mais je crois vraiment que leur comportement a vraiment fait une différence, ils jouaient vraiment bien les stars. Le point est le suivant, quand tu sais qui tu es, quand tu penses être quelqu'un, tu vas agir comme tel. Eux, ils pensaient être des stars, ils se baladaient comme des stars, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu avais déjà vu un mec qui court avec de la musique là, puis c'est qu'il se démarche comme ça, le mec, personne n'entend la musique, mais il y a de lui. Le gars, ce n'est pas qu'il pense être une star, il sait qu'il est une star. Le gars, le roi, le roi de la danse. Vous rêviez de ce petit pas, vous en avez envie, je le sais. Quand tu crois, quand tu sais, et quand tu penses être quelqu'un, tu vas agir comme tel. Moi, mon point est le suivant, les amis. Vous savez qui vous êtes ? Vous êtes qui ? Enfant de Dieu. Ok, premier point, enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es du Dieu très haut. Tu es l'ami de l'éternel. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu ne te dit pas, non, non, je ne te regarde plus comme un esclave. Je te parle face à face comme un ami. Je suis un héritier, je suis un prince. Voilà les définitions qui vous représentent aujourd'hui. Je crois qu'on a de quoi bomber le torse, lever la tête et dire, non, je ne vais pas me rabaisser à vivre comme le monde vit. Je vais vivre comme un héritier. Je vais vivre comme un prince. Je vais vivre comme l'ami de Jésus. Comprends qui tu es et ça va changer le cours de tes journées. Mais ne te rabaisse pas, n'accepte pas des choses moindres que ce que tu crois savoir du royaume de Dieu. C'est ça qui doit dicter tes journées. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. C'est le point essentiel de comprendre, même plus que le point suivant qui est de comprendre ce que tu veux. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu te rappelles de qui tu es. Et là, il le fait, Paul. Il dit, vous êtes des filles de Sarah, des filles de la promesse. Puis il dira au mari, mais vous, vous êtes des enfants d'Abraham. Honorez vos femmes. Voilà qui vous êtes. Comportez-vous comme tel. Le deuxième point, c'est je sais ce que je veux et j'agis avec détermination. Je voudrais m'adresser à présent aux femmes, dit Paul, que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole mais par le témoignage silencieux. Paul, en fait, il met les femmes et il nous met tous face à nos responsabilités. C'est vrai. Vous pourriez et vous aurez tout à fait le droit de dire ce que vous pensez parce que vous avez la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est que tu puisses te faire justice, c'est que tu puisses parler, c'est que tu puisses débattre ou c'est que ton mari soit sauvé ? Ou c'est qu'un jour, ton mari soit gagné à la foi ? En fait, quand tu sais ce que tu... Et en fait, il est challenge parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu comprends « Ben non, ce que je veux, c'est que mon mari soit sauvé », alors tu vas agir avec détermination. Tu vas être déterminé. Quand tu sais ce que tu veux, tu vas agir avec détermination. Et j'aimerais vous poser la question « Est-ce que vous savez ce que vous voulez ? » Pour vous, pour votre couple, pour votre vie future. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous êtes attachés à ça ? Parce que Paul est en train de les changer et Paul nous challenge, nous, ce soir. Vous savez, il y a des personnes, ils viennent nous voir en semaine et puis on a des rendez-vous parfois assez surprenants. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir et puis ils me posent des questions en mode « Mais Ben, tu sais, j'ai commencé cette relation avec cette fille. Bon, elle est avec un autre gars, mais tu comprends, je l'aime vraiment quand même. » Et puis je sais qu'avec cette autre gars, c'est pas vraiment sérieux. Qu'est-ce que je devrais faire ? Ben ! Ben, tu comprends, je suis sorti avec ce gars-là. Bon, il n'est pas du tout chrétien, bon, c'est sûr, il est dans des trucs un peu barrés. Mais je sens que j'ai une mission pour lui, là. Je sens que je suis missionné, là. C'est de Dieu, c'est sûr. Ben, tu sais, il y a mon copain et puis ma copine, elle m'a invité. Il y a ses parents qui partent en vacances. Ça m'a invité à dormir chez lui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? En fait, bien sûr que je leur donne la réponse. Mais je me suis aperçu de ceci. En fait, les gens n'attendent pas ma réponse. Ils attendent que je prenne une décision à leur place. Ils veulent que je prenne une décision à leur place. Vous savez quoi ? Souvent, je leur donne la réponse. Je leur dis, ben non, c'est ta affaire. J'y fais si tu fais ça. Mais des fois, vous êtes mes enfants, vous êtes mes filles, mes fils. J'ai envie de vous protéger comme tel. Mais bref, je leur donne la réponse. Mais vous savez quoi ? Ça ne marche pas. Parce que c'est moi qui la prends la décision. Le seul moyen que ça tienne, c'est que ce soit toi qui la prenne la décision. Ce soit toi qui sois déterminé à dans ton couple, à dans tes fréquentations, mettre des limites. À dans ton célibat, mettre des limites. À dans ton futur couple, voilà comment je dois me comporter. Voilà le seul moyen que ça tienne. Que tu sois déterminé. Et j'ai envie de vous poser encore une fois la question. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu as déjà dressé le portrait robot de ton futur mari de ta future femme ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Est-ce que tu dis ? Bah ouais, je le saurais parce qu'un jour, mon cœur va tellement battre, il va sortir de ma poitrine, il va s'accrocher à elle, ça va être tellement beau. Ou sanglant, mais ça va être beau. Non mais... Non, est-ce que tu sais ? Dieu nous appelle à l'aimer avec notre cœur, avec notre esprit et avec notre intelligence. Je crois que pendant les relations de couple, c'est la même chose. Il ne nous demande pas de décrocher notre cerveau, de le mettre, je ne vais penser qu'avec mon cœur, deux secondes. Est-ce que tu sais ? Et quand je parle de portrait robot, je vous le dis, mon frère m'a fait faire cet exercice dès le départ. Quand il m'a dit, ok, tu as connu ça toute ta vie maintenant, ok, essaye d'imaginer le futur. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu veux, tu sais le type de personne également avec qui ça ne va pas passer. Tu sais les détails, tu sais vraiment les grandes lignes, je parle vraiment de grandes choses où tu sais, si elle n'a pas ça là, ça ne va vraiment pas le faire. Et je vous le dis tout de suite, commencez à noter ça. Prenez, et vraiment, ce n'est pas un mauvais exercice, de prendre une feuille et de noter, dire voilà, moi mon futur mari, moi ma future femme, je veux qu'elle ait ça, je veux qu'elle ait la foi, je veux qu'elle soit douce. Je ne sais pas ce qui est important pour vous. Je ne sais pas ce qui est important pour vous. Moi, j'ai noté des choses qui étaient importantes pour moi, des choses vitales. Quand je dis vitales, c'est que je sais que si elle ne l'a pas, ça va vraiment être compliqué. Et je vous le dis d'avance, souvent on se dit, ok, dans cette liste-là, il y a un truc qu'elle n'a pas, mais ce n'est pas grave, elle l'aura peut-être plus tard. Elle ne l'a jamais plus tard. C'est pire après. Non, je vous le dis. Donc, tu es déterminé. Et je ne vous parle pas. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça va trop loin, puis je suis trop exigeant. Ok, c'est vrai qu'il y en a certains, ce n'est plus une petite liste. Moi, je vous parle de cinq, six gros critères. Là, toi, c'est vraiment, je veux que les cheveux blonds, bouclés, qui... Non, non, je ne vous parle pas de ça. Je voudrais qu'ils viennent d'Angoulême, de Solan, des choses un peu importantes dans la vie. Non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de critères importants. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Est-ce que tu sais ce que tu veux comme personne à tes côtés pour le reste de ta vie ? Est-ce que tu vas agir ? Vraiment, tu vas être déterminé et tu vas agir différemment. Est-ce que tu sais quel type de fréquentation tu veux ? Est-ce que tu sais les limites que tu vas mettre dans les fréquentations ? C'est une bonne question. Vous vous rappelez du passage, peut-être que certains étaient là, de Rachel Dufour qui est venue et qui nous a parlé des couples, qui nous parlait de cette fameuse ligne rouge. Puis elle est différente chez un homme et chez une femme. Chez certains gars, c'est juste que tu l'effleures par l'épaule et il est déjà excité comme un fou. Ça, c'est sa ligne rouge à lui. Quand on parlait de la question tout à l'heure par rapport au baiser, c'est quand même hyper intéressant. Est-ce que c'est mal d'embrasser avant le mariage ? En fait, ce n'est pas ça le problème. Jusqu'où ça va te mener ? Est-ce que ça entraîne quelque chose derrière ? Est-ce qu'il y a un truc derrière que tu ne peux plus te contrôler ? Est-ce que tu commences un peu à désirer derrière vraiment trop ? La limite, elle est différente. Ce n'est pas le problème du bisou, c'est jusqu'à où ça va. On va bien dire que la limite, elle est quand même... On ne va pas jusqu'à coucher ensemble, c'est sûr. Mais avant, qu'est-ce qui se passe avant ? Jusqu'où on met la limite ? Pour certaines femmes, pour certaines hommes, ça va être différent. Mais vous devez le comprendre. Avant même d'être en fréquentation, tu dois le déterminer. C'est important parce que tu dois être déterminé. Et toi, en tant qu'homme, comme nous disait Rachel, tu dois être le défenseur de cette ligne-là. Tu ne dois pas être celui qui veut « Ah, j'ai un petit peu franchi la ligne rouge, c'est un petit peu excitant, c'est cool. » Non, tu n'es pas celui qui va réussir la ligne rouge. Tu es un défenseur, tu es un protecteur. Honore ta femme, protège-la. Elle est faible, tu la protèges. C'est ça. Qui tu es ? Protecteur. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent dire « Amène à ça ? » Protecteur. Vous êtes des protecteurs, les hommes. Vous êtes des protecteurs. Et est-ce que tu sais en couple ? Est-ce que tu sais analyser tes problèmes ? En couple, tu es en couple, tu as des problèmes de communication. Ne crois pas que c'est juste les sentiments qui vont l'emporter. Est-ce que tu affrontes ça ? Est-ce que tu es déterminé ? Est-ce que tu te dis « Ok, je vais prendre ça à bras le corps, je vais aller voir quelqu'un, je vais en parler, je vais regarder des vidéos, j'en sais rien, on va faire des bilans, mais je ne veux pas croire que ça va juste passer tout seul. » Est-ce que tu es déterminé ? Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Parce que la réussite dans le couple, les amis, je vous le dis, la réussite en amour, c'est la détermination. C'est d'être déterminé. C'est ça qui va faire que tu vas protéger qui tu es et ta future femme. C'est ça qui va faire que tu vas réussir à atteindre le but. Si tu es déterminé, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Les sentiments ne vont pas suffire. Je sais que certains, vous êtes guidés par vos sentiments et puis on est souvent parfois passistes en disant « Ça va le faire, on s'aime, on saura se protéger l'un l'autre, on s'aime, et puis dans le couple, on s'aime, on ne pourra pas se faire de mal. » Mais ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas. Ce ne sont pas les sentiments qui doivent guider ta vie. C'est ta connaissance également de là où tu veux aller. Mon ami, ce n'est pas l'amour. L'amour ne suffit pas à tout. Je parle du sentiment amoureux. L'amour ne suffit pas. Ce n'est pas l'amour qui va laver tes chaussettes. Oh, l'amour, ça va peut-être se faire tout seul. L'amour, ce n'est pas l'amour à côté de lequel tu vas te réveiller chaque matin avec une hélène de chacal. Je parle de moi, là. Pauline a eu peur, deux secondes. Tu parles de moi, là, ou il parle de lui ? Je parle de moi, je parle de moi. Je ne sais pas. En même temps, je ne peux pas savoir ce que c'est difficile de sentir. Bref. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour qui va régler vos problèmes. Ce n'est pas l'amour qui va faire que tout d'un coup tu vas réussir à résister. Ce n'est pas l'amour qui va faire que tu vas être un bon gars, que tu vas être un bon mari. Ce n'est pas l'amour qui va faire que tu vas être fidèle. Ce n'est pas juste le sentiment amoureux. Ce sont des hommes et des femmes déterminés à dire je ne vais pas rabaisser mes standards aux standards de ce monde. Je sais ce que je veux et je cours vers le but. Je dis oui, et amène à cela parce que ma destinée n'est pas une destinée terrestre, d'être dans un couple avec des critères. Quelqu'un qui me correspond. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors je ne vais pas me rabaisser. Je ne vais pas enlever des petits critères. Je sais le couple que je veux être avec ma femme. Je sais le couple que je veux être avec mon mari. Je ne vais pas me rabaisser à ça. Je veux pouvoir lui offrir le meilleur de moi mais je veux pouvoir qu'il m'offre. J'ai envie qu'il m'offre le meilleur de lui-même. Je veux cela donc j'agis en adéquation. Je défends. Je défends parce que je suis déterminé. Il y a des gens le seul moyen de réussir. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre pour partager avec vous mon troisième point. Mon troisième point c'est je sais qui nous serons et j'agis par anticipation. Traitez-les avec respect dit Paul aux hommes. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement les plus faibles mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce sinon vous faites vous-même obstacle à l'exhaussement de vos prières. C'est assez intéressant de se dire pourquoi Paul dit que si on se rapproche si on ne se rapproche pas assez de sa femme si on ne l'honore pas si on ne l'élève pas littéralement la bénédiction ne peut pas descendre sur nous. En tout cas comme si on priait vers le ciel et que le ciel était bouché. Est-ce que Dieu et puis Paul à travers Paul sont en train de nous dire si tu veux être béni dans ta vie il faut que tu honores ta femme. C'est un petit peu comme c'est la carotte vas-y allez fais du bien à ta femme puis je vais te bénir. je ne crois absolument pas à ça. Vous savez ce qui se passe ? C'est que la Bible nous dit ceci si tu t'unis à ta femme qu'est-ce qui se passe ? Vous ne devenez qu'une seule chair et vous ne devenez qu'une seule personne. Comment Dieu va faire alors que vous n'êtes qu'un seul pour envoyer la bénédiction sur une moitié de toi-même ? Toi tu demandes la bénédiction du ciel puis là tu t'es mis avec quelqu'un quelqu'un que tu rabroues quelqu'un que tu n'élèves pas puis là tu es sans cesse en train de vouloir lui montrer parce qu'en fait c'est jamais trop comme pour l'écraser c'est toujours pour toi te placer pour toi être merveilleux pour dire combien tu es grand tu es en couple on a tous tendance à vouloir exister plus que l'autre et puis toi tu demandes des prières à Dieu puis tu dis bénis-moi mais qui ? Toi ? Toi ou ta femme ? Dieu ne peut pas faire cela Dieu ne peut pas choisir de te bénir toi Dieu ne peut pas tu sais que Dieu ne peut pas te bénir toi et ne pas bénir ta femme il ne peut pas bénir ta femme et ne pas te bénir toi pourquoi ? parce qu'à ses yeux vous n'êtes qu'une seule chair une seule et même personne je l'ai symboliquement on a symboliquement fait une petite vidéo juste pour que vous le viez moi j'avais besoin de le voir est-ce qu'on peut me lancer juste la petite vidéo avec les deux personnages j'ai besoin que vous le compreniez ok ? ces deux personnes vont devenir une seule puis on se dit ouais ok ça va ressembler à quoi c'est quoi le bébé c'est quoi la tête du bébé c'est pas la question est-ce qu'on peut réunir ces deux personnes s'il vous plaît ? ah c'est beau oh ils se regardent oh ils s'attirent comme jamais et là boum ok deux personnes une mon point est le suivant ça c'est ce qui va arriver quand tu vas être en couple ça c'est votre couple en fait c'est pas deux personnes côte à côte c'est une personne unie et en fait quand tu comprends cette réalité là tu te dis ok est-ce que t'as envie de te mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes pensées que toi ? est-ce que t'as envie qu'une moitié de toi ne pense pas pour les choses importantes dans la vie comme toi ? je parle des choses importantes est-ce que t'as envie d'être un schizophrène ? un schizophrène c'est quelqu'un qui a comme une double personnalité pour les choses importantes dans la vie tu sais il pense ceci puis tout d'un coup il pense cela mais mon ami c'est ce qui va le couple c'est une seule personne c'est une seule pensée vous allez devoir prendre des décisions communes alors à un moment donné la foi c'est pas quelque chose de léger c'est pas quelque chose que tu mets à la légère comme ça en disant bah peut-être qu'un jour on le gagnera à la foi non c'est quelque chose d'important parce que comment tu fais pour prendre des décisions si vous n'avez pas sur les sujets importants de vos vies la même la même intérêt le même quand tu vois le monde quand tu vois la vie vous la voyez dans le même axe vous voyez les mêmes intérêts vous voyez les mêmes choses la vie dans le même sens c'est incroyable de vivre ça mais imagine tu te mets avec quelqu'un vous n'avez pas les mêmes opportunités vous n'avez pas les mêmes priorités c'est vraiment difficile à vivre quand tu comprends ça tu te dis ouais j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un qui ne me correspond pas pleinement j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un parce que dans le couple après les amis je vous le décris tout de suite ce qui va arriver il n'y a plus de jeu dans le couple après le jeu n'existe plus le on existe par contre parfois je regarde le foot avec ma femme pas avec ma femme tout seul souvent elle regarde de temps en temps et elle commente je regarde le foot et je dis elle me dit alors comment ça s'est passé je dis purée on a gagné c'était vraiment lourd puis là je suis tellement content puis elle me regarde avec un sourire en mode ah ouais parce que t'as joué toi genre t'es fatigué tu veux que je te fasse un massage peut-être tu sais et après souvent ce qui se passe c'est que par contre quand ils perdent ouais ils sont nuls il n'y a plus de on qui existe puis des fois on voudrait vivre la vie comme ça tu sais on va s'unir avec notre femme il ne faut pas croire les amis il n'y a plus de jeu derrière c'est des on vous gagnez ensemble vous perdez ensemble quand tu élèves ta femme quand tu l'honores c'est à toi même que tu fais du bien quand tu lui dis combien elle est merveilleuse plus ta femme va être merveilleuse plus elle va être belle plus elle va être honorée plus tu vas comprendre que c'est à toi même que tu fais du bien plus ton mari va se sentir écouté va se sentir valorisé plus tu vas comprendre que c'est à toi même que tu fais du bien il n'y a plus de jeu il y a des on et ça ça va tout changer j'avais envie de vous le montrer l'avenir j'avais envie de vous dire voilà ce qui va vous arriver parce que ça doit vous permettre aujourd'hui d'agir par anticipation de dire moi je ne veux pas baisser mes critères parce que je comprends que je vais m'unir pour l'éternité avec quelqu'un pour cette vie en tout cas je vais m'unir avec lui je ne veux pas m'unir à quelqu'un je ne veux pas qu'une moitié de moi soit malade ou soit défaillante ou qu'on n'ait pas la même pensée je ne veux pas qu'une moitié de moi ne soit pas quelqu'un qui me corresponde parce que c'est la pensée céleste de Dieu pour vous et vous ne pouvez pas croire et vous ne pouvez pas comprendre peut-être aujourd'hui vous qui êtes célibataire mais j'ai envie de vous le dépeindre quand même deux secondes combien c'est bon de se réveiller chaque matin à côté de quelqu'un qui nous correspond quelqu'un qui non non n'est pas toujours en train de te dire combien tu es fort quelqu'un qui qui sait quand tu es tout en bas te dire mais Ben mais tu es incroyable vraiment non vraiment qui t'encourage qui te relève qui te dit combien tu es beau et fort et puis parfois quand tu t'envoles un petit peu trop dans le ciel tu vas dire non mais t'enflamme pas non plus quand même reviens reviens d'avoir quelqu'un ce vis-à-vis cette union de pensée on sait qu'on va dans le même sens on sait qu'on a la même destinée on sait qu'on a dans le même but ça les amis ça n'a pas de prix rien ne pourra vous le remplacer et je souhaite pour vous que vous soyez déterminés à vivre cela ne pas vous rabaisser à dire non ok je vais essayer allez je vais y aller vite fait dans cette pièce je vais y aller vite fait dans ce garage puis je vais essayer vite fait quand même je veux voir j'en peux plus on me dit que c'est mal il doit y avoir un secret pour que ça soit si mal que ça je vais essayer non les amis gâchez pas ça c'est tellement beau ce qui arrive je veux vous dire les amis la vie à deux c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer combien c'est bon de se réveiller vraiment avec quelqu'un tu sais que dans les bons ou dans les mauvais temps il sera toujours là moi j'ai vécu ce que c'est je le sais je vous dis c'est un témoignage personnel que d'être en couple avec quelqu'un puis ça c'est les couples de ce monde c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un accrochage de se dire mais est-ce que finalement c'est elle ou d'avoir peur d'être abandonné parce qu'on se dit on n'est pas marié donc en même temps qu'est-ce qui nous lie ou ce genre de choses c'est tellement libérateur d'être à côté de quelqu'un qui se réveille même dans les bons dans les mauvais moments qui se réveille à côté de toi qui dit mais non mais je te lâcherai pas là tu vois on est dans le trouble et puis ça arrive je vous dis la vie à deux elle n'est pas parfaite elle est combien plaisante avec quelqu'un qui correspond à tes côtés il faut que tu sois déterminé ça peut venir que de toi j'espère que vous êtes déterminé ce soir j'espère que vous savez qui vous êtes ce que vous voulez et ce que vous serez parce que ça va tout changer je n'ai pas besoin de vous répéter ce que vous devez faire ou de ne pas faire j'ai vraiment envie de laisser l'esprit de Dieu vous parler à vous est-ce qu'on peut faire ça ? est-ce que je peux laisser l'esprit de Dieu vous parler ? est-ce qu'on peut se mettre en prière ? et j'aimerais vraiment que Dieu vous parle prions quelques instants les amis Seigneur Jésus je te remercie pour ce message et je te demande pardon si je l'ai donné un peu parfois maladroitement je ne sais pas en tout cas c'est sûr que ta pensée est encore plus belle et plus grande que cela et puis je crois que plus que moi qui leur parle à eux je veux croire qu'en cet instant ton esprit va descendre sur eux et tu vas parler au cœur Seigneur Jésus maintenant tu leur montres qui ils sont Seigneur Jésus je te prie pour chaque homme et chaque femme qu'elles puissent comprendre qu'ils puissent comprendre ensemble qui ils sont pour toi qu'ils sont aimés qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'amour dans les bras d'autres personnes pour l'instant qu'en tout cas ton amour leur suffit qu'ils sont aimés de toi que le plus grand amour qu'on puisse avoir pour eux c'est le tien Seigneur Jésus ils sont aimés ils sont rachetés ils sont justifiés Seigneur Jésus l'esprit de Dieu s'ils t'ont donné leur vie ils suscitent en eux Seigneur mon Dieu ils sont des héritiers ils sont des fils d'Abraham ils sont des filles de Sarah Seigneur Jésus des filles de la promesse Seigneur Jésus je te prie vraiment qu'ils puissent se voir comme toi tu les vois qu'ils puissent ressentir comme toi tu les aimes qu'ils puissent comprendre qu'ils n'ont pas à avoir à baisser leur standard pour en se disant mais je mérite peut-être pas mieux ou je ne sais quoi je ne veux pas attendre peut-être que ça ne sert à rien non 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 Seigneur Jésus qu'ils ne baissent pas leur standard parce que toi tu les regardes avec tellement d'importance avec tellement d'amour avec tellement d'ambition Seigneur Jésus je te prie que tes yeux à toi s'imposent à leurs yeux je te prie également pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran sur internet qui puissent prier également dans ce sens Seigneur Jésus montre-moi qui je suis pour toi que je comprenne mon identité parce que je crois que je ne veux pas juste mettre tous mes efforts à essayer de ne plus faire ceci ou de me comporter comme cela je veux comprendre qui je suis et je veux marcher comme tel Seigneur Jésus je te prie également qu'il y ait des hommes et des femmes déterminés dans ce lieu des hommes qui vont maintenant prendre leur vie sentimentale à bras le corps qu'ils ne vont pas être laxistes ou chercher à se laisser guider par leurs sentiments seulement je te prie Seigneur mon Dieu qu'ils puissent te connaître avec leur intelligence également qu'ils puissent agir avec leur intelligence avec la connaissance qu'ils ont de ce qui est juste de faire Seigneur Jésus je te prie que des hommes et des femmes se disent non je vais arrêter de me comporter avec médiocrité dans ce domaine là je veux le meilleur pour moi parce que je comprends que mes choix vont déterminer mon avenir alors je comprends que maintenant je vais peut-être arrêter cette relation je vais peut-être en commencer une autre je ne sais pas mais je vais agir avec détermination je vais me pencher sur ce cas je vais me pencher sur mon couple il y a peut-être des couples également ici ou derrière leur écran vous êtes en souffrance et je veux croire que Dieu vous parle en cet instant en disant préoccupe-toi de ça peut-être lâche certaines choses mais préoccupe-toi de ce dossier ton couple est important ta famille est importante il y a le Dieu et il y a la cellule familiale derrière préoccupe-toi de ça sois déterminé ne sois pas laxiste c'est la même chose pour tous les célibataires c'est la même chose pour toutes les personnes qui sont en fréquentation ne sois pas laxiste ne sois pas laxiste prends ça à bras le corps prends ça avec intérêt ne coupe pas avec des sentiments à des choses que tu avais décidées Seigneur Jésus je sais que parfois on est bien faible par rapport à nos sentiments mais je veux croire que nous nous donnent le moment venu une dose de courage pour tenir bon pour tenir debout et je prie l'esprit de force et de courage qu'il puisse être communiqué à tous ces jeunes maintenant et qu'ils vont pouvoir se tenir comme les filles de Sarah et qu'ils ne vont pas convaincre ce monde avec des mots en parlant fort mais par leur comportement je te prie pour des jeunes des hommes des femmes qui vont faire une différence dans cette génération non pas simplement en disant Jésus est grand Jésus est bon mais en se comportant différemment je te prie pour ces jeunes là ils sont ici ils sont dans cette salle ils sont derrière leur écran et je te prie que ton esprit qui peut tout leur donne la force et le zèle suffisant pour agir avec détermination je te prie pour eux Seigneur Jésus Seigneur Jésus je veux que tu parles à chaque coeur indépendamment Seigneur mon Dieu et puis mon appel va être simple en tout cas pour vous si tu as envie d'être ce jeune homme cette jeune femme déterminée déterminée écoute bien déterminée à prendre en main à marcher droit à te dire maintenant je ne vais plus être laxiste je ne vais pas être laxiste maintenant je veux être déterminée je vais considérer ces choses je vais considérer ma vie sentimentale avec considération je ne vais pas juste me laisser guider par mes sentiments je vais agir avec détermination parce que je suis un enfant de Christ si ça ça te parle si cette parole te parle et que tu veux maintenant dire déclarer à Dieu je ne serai plus laxiste je serai déterminé juste lève-toi à ta place lève-toi à ta place comme un guerrier en disant ouais moi je veux être de cette femme là je veux être de cet homme là ouais merci merci les amis merci je crois Seigneur mon Dieu qu'il y ait une armée qui se lève pour toi pour dire moi je veux être déterminé je ne veux pas que cette vie sentimentale soit mon jardin secret cette chose que je ne te laisse pas je veux dire dans ces choses là je veux faire une différence dans ma génération je me lève ce soir en disant Seigneur Jésus je te remets ma vie sentimentale je crois que ce soir tu me parles je crois que tu me parles et dans les prochains jours je vais m'occuper de ça je ne vais pas être laxiste je ne vais pas regarder ces choses là comme lointaines non je vais m'en occuper aujourd'hui Seigneur Jésus je te prie pour les couples pour toutes les personnes également qui sont en fréquentation je te prie Seigneur Jésus de permettre à ces personnes là de savoir avoir la juste mesure pour agir les uns avec les autres Seigneur mon Dieu je te prie pour les couples brisés Seigneur mon Dieu je te prie de restaurer les cœurs je te prie de restaurer les couples et de leur montrer la voie pour qu'ils puissent atteindre ce but je te prie pour les fréquentations les personnes qui sont en fréquentation également actuellement je te prie de mettre dans le cœur des hommes et des femmes ici des lignes rouges des choses à ne pas dépasser des comportements des justes comportements qui te plaisent je crois Seigneur Jésus que tu aimes les sentiments je crois que tu es un Dieu passionné je crois que tu ne veux pas qu'on se rabaisse à la pensée de ce monde mais qu'on pense avec la pensée du royaume Seigneur Jésus est-ce qu'on pourrait maintenant vous tous qui vous êtes levé prier pour votre propre pouvoir en disant Seigneur rends-moi courageux je me suis levé mais ça m'a demandé une zone de foi maintenant je veux une dose de foi pour mon quotidien parce que c'est bien de s'être levé ce soir mais va falloir que tu te lèves pour dire non dans ton quotidien maintenant va falloir que tu te dises oui dans ton quotidien pour certaines choses va falloir que tu agisses avec cette décision que tu prends ce soir alors priez priez à votre place pendant que l'équipe de Louange va commencer à chanter vous ne chantez pas avec eux mais priez à votre place en disant Seigneur Jésus Seigneur Jésus commencez à prier Seigneur Jésus je veux de cette force je veux de ce courage qu'il me manque parfois Seigneur Jésus viens à mon aide viens à mon aide j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton esprit j'ai besoin que tu me secoures quand je ne sais pas dire non viens et aide moi aujourd'hui il y aura un avant et après cette prière je veux aujourd'hui regarder le but et courir après ce but priez à votre place Sous-titrage ST' 501